Musique Et bien bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de personnages Et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour parler d'un de mes personnages préférés de cet anime A savoir Levi Je tiens à préciser cependant avant de commencer que Il y aura évidemment des spoilers Mais ce ne seront des spoilers que sur l'anime et non le manga Car je ne regarde que l'anime et je ne lis pas le manga Ce qui signifie également que comme la saison 4 n'est pas encore sortie L'histoire de Levi risque d'être incomplète je suppose Et c'est tant pis car j'avais quand même vraiment envie de vous en parler Ça m'embêtait d'attendre jusqu'à la saison 4 Pour pouvoir vous parler de ce personnage et des histoires de cet anime que j'aime tant Enfin voilà maintenant que tout est dit on va pouvoir commencer Notre histoire commence à l'abri des titans dans la ville souterraine Un endroit sombre certes et où la menace qui restreint l'humanité n'a pas sa place Un endroit où certains naissent et meurent sans jamais avoir pu voir le ciel et le monde dans C'est ici qu'est né Levi Fils non désiré de Kuchel Ackermann Une prostituée de la ville souterraine Malgré tout Levi était aimé par sa mère qui décida de le garder Seulement La pauvreté qu'était cette petite famille Qui n'arrivait alors pas à se nourrir Kuchel finit par mourir d'une maladie Laissant son fils seul et sans force Il est alors recueilli par Kenny Ackermann, son oncle Qui va décider de prendre soin de lui Cependant Kenny n'avait pas pour rôle de jouer une figure parentale exemplaire Il lui a pris alors les fondamentaux pour survivre en ce monde A savoir le maniement des armes et l'utilisation de sa force Un jour Levi va affronter un brigand Et c'est à ce moment que Kenny va alors le laisser Estimant qu'il lui avait tout appris Le temps passe pour Levi Et maintenant il habite dans son petite maison Avec son ami Furlan Ensemble ils formaient un groupe de bandits Visant à recueillir de l'argent Afin de pouvoir vivre à l'extérieur Un beau jour Une fille débarqua chez eux Elle était en fait suivie par des chefs de groupe de voyous Ils finissent par se débarasser d'eux Afin de rendre service à la fille qui tenait avec elle un oiseau Qu'elle voulait relâcher en surface Cette fille se nommait Isabelle Et avec le temps Elle finit par devenir amie avec Levi et Furlan Ensemble ils lui apprennent à maîtriser l'équipement tridimensionnel Et un jour un homme mystérieux va proposer à ce trio d'accomplir un travail En échange d'argent et de passeport civil Permettant de se rendre à l'extérieur En exécutant leur mission Ils se font rattraper par le bataillon d'exploration Notamment composé d'Erwin Smith Levi finit par déclarer forfait Lorsqu'il constate que ses amis ont été capturés C'est ainsi qu'Erwin leur proposa de rejoindre le bataillon d'exploration Pour leur prêter main forte Ainsi Levi finit par accepter la proposition Et rejoint l'armée C'était l'opportunité parfaite pour notre trio Puisque leur mission consistait à récupérer des documents Et à tuer Erwin Smith Lors des tests sur les titans en bois Levi se révèle être très à l'aise Bien qu'utilisant une technique très dangereuse avec ses lames Puis une exploration a lieu C'est à ce moment là que Levi et les autres vont décider d'enfin tuer Erwin Cependant, Levi ne souhaite pas que ses amis soient impliqués Il décide alors de les convaincre de ne pas venir Chose qu'ils vont refuser avant de le faire sourire Le lendemain, ils partent en expédition hors des murs Le trio est impressionné par la beauté des paysages qui les entourent Ils finissent par rencontrer des titans Et en équipe, ils parviennent à tuer un titan de 15 mètres de haut La pluie tombe La brume limite la vision de tous les soldats Levi en déduit que c'est le moment parfait pour pouvoir tuer Erwin Et voler les documents en toute discrétion Il demande à Isabelle et Furlan de rester en retrait Afin de ne pas éveiller les soupçons Finalement, sur son chemin, il découvre avec effroi Un grand nombre de cadavres dévorés Il décide alors de faire demi-tour pour pouvoir retrouver ses amis Il était trop tard A son arrivée, Furlan et Isabelle étaient tous les deux morts La rage l'aveugla et il extermina le titan avec un enchaînement de goût rapide et puissant Erwin finit par retrouver Levi en pleur à côté du cadavre du titan qu'il venait de décimer Il le félicita d'être le dernier survivant Levi tente alors de le tuer Mais Erwin l'en empêche et lui précise qu'il connaissait ses intentions depuis le début Et qu'il ne posait donc pas les documents sur lui Levi réalise alors qu'il a tout perdu Et que sa mission est dévouée à l'échec avant même de commencer Erwin conseille à Levi de ne pas se morfondre et de ne pas regretter son choix Levi décide donc de rester au sein du bataillon d'exploration Il va très rapidement se faire un nom et gravir les échelons Lui qui venait pourtant de tout en bas de l'échelle sociale Il participera à de nombreuses explorations d'heures des murs Sous les ordres d'Erwin et Hansi Il a été notamment d'un grand renfort lors de la bataille de Trost Où il a éliminé un grand nombre de titans Et c'est juste après cet événement Qu'il va participer au jugement terrain au tribunal En effet, ce dernier va subir une rafale de coups de la part de Levi Après qu'il ait été non-respectueux envers ses supérieurs Pourtant, après cela Levi va bien prendre en charge Eren Afin qu'ils puissent ensemble utiliser le pouvoir d'Eren à bon escient Beaucoup de choses se produisent lors de la 57ème expédition hors des murs A laquelle Eren participe Une expédition qui va décimer l'équipe de Levi à cause du titan féminin Ce même titan féminin va capturer Eren Mais Levi et Mikasa vont se charger de le récupérer dans un affrontement tentesque Sa blessure face au titan féminin l'oblige à rester en retrait pendant quelques temps Et le rapport d'une mission de Connie et Hansi va le choquer Il est probable selon eux que les titans soient en fait des humains Cette nouvelle bouleverse à Levi Réalisant qu'il avait peut-être tué des humains depuis tout ce temps Il sera ensuite également surpris par la réaction d'Héroïne Souriant Réalisant qu'il est sans doute proche de découvrir la vérité Finalement, Levi rejoint son équipe après s'être rétablie Et il souhaite la reconquête du mur Maria Lors d'une mission, il rencontre à nouveau son oncle Kenny Qui l'a fait grandir sous terre Ce dernier tue à des membres de l'équipe d'Hansi Une poursuite s'engage alors entre Levi et Kenny Et Levi parvient à fuir vers toute l'équipe ennemie Les informations de Hansi suggèrent que Eren Historia, toute capturée, se trouve sous une église Et que tout cela est manigancé par Rhodes Reis, le père d'Historia Ils s'y rendent alors et rencontrent à nouveau l'équipe de Kenny Un combat s'engage mais il est interrompu par la transformation de Reis en un immense titan Le sous-sol s'écroule et Levi et son équipe arrivent à s'enfuir Ce qui est également le cas de Kenny Retrouvé le lendemain contre un arbre à l'agonie Levi lui fait savoir qu'il ne pourra pas s'en sortir Mais avant de mourir, Kenny donne à Levi une seringue volée à Rhodes Reis Permettant de se transformer en titan Levi lui fait remarquer qu'il aurait pu l'utiliser sur lui-même pour pouvoir survivre Mais Kenny rétorque qu'il ne l'a pas fait par peur de perdre la raison Peu de temps après, il participe à la mission la plus importante de sa vie Et la plus importante de l'humanité La reconquête de Shiganshina Il va éliminer un grand nombre de titans Et surtout, il va tuer tous les titans proches du titan bestial afin de pouvoir l'atteindre Il va le mettre dans une très mauvaise posture Mais ce titan bestial va quand même s'en sortir in extremis Grâce au titan Charette Il reste beaucoup à faire pour Levi Sa vie n'a pourtant jamais été de tout repos Il a enchaîné les efforts de sa naissance jusqu'à aujourd'hui Et a perdu ce qui était le plus cher à ses yeux Pour autant, ces pertes n'ont fait que renforcer sa détermination Et créer l'homme qu'il est aujourd'hui Un homme froid, mais non pas dénué de sentiments Et un homme fort, inspirant parfaitement la notion de respect Et voilà, on en a donc terminé pour cette vidéo Histoire de personnage sur Levi C'est une histoire que j'ai adoré faire et adoré écrire Car c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup C'est un des persos que je préfère dans SNK Et je trouve qu'il a une histoire très dure Mais c'est ce qui renforce son caractère et l'attachement qu'on a pour lui Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Ou vous pouvez également liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait Je vous remercie encore une fois énormément pour tout votre soutien Ça me fait toujours extrêmement plaisir Et moi j'ai plus qu'à vous dire A la prochaine Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501